Donc on est reparti, salut Youtube, bienvenue à toi pour cette nouvelle VOD, j'espère que ça va bien, on va continuer l'expansion de notre parc et continuer les objectifs que je me suis fixé, à savoir 18 espèces dans le parc, faire compléter tous les 3 divisions avec les 3 différents bonus, tous leurs bonus, donc actuellement il y a 4 bonus à aller chercher, différents, un chez Alan Grant, 2 chez Lee Sattler et un chez John, à monde. Donc on va essayer d'aller les récupérer pour finir, clôturer le DLC. Donc là c'est le Raptor et Ganyminus, c'est good. Alors, je dis ton truc Gauty, le jeu doit perdre, mais le stream est si important je pense, je viens de voir, je vois, je vois, c'est par contre, enfin je vois comme ça. Mais moi je pense que, malheureusement, Gauty, c'est mon avis, je pense que les gens ne le voient pas de cet avis là, je pense qu'ils voient l'inverse, tu vois. Après je ne sais pas ce que vous en pensez les autres, vous pouvez réagir à ce que je viens de dire, vous avez le droit de ne pas être d'accord, moi je vous écoute. Moi je pense qu'on est dans une situation, Gauty, malheureusement, beaucoup de gens sont dans la situation qu'on a, et je vais donner un exemple. Je ne vais pas acheter la pierre, mais regarde la communauté totale, je me pose des questions des fois. Moi c'est le streamer aussi, je ne l'ai pas, donc tu vois, je pense qu'il fient, il y a le jeu, il y a le streamer, après c'est la personnalité effectivement qui donne envie de voir le streamer, de découvrir le jeu, ce genre de choses, tu vois. Donc là dessus on se rejoint quoi, donc moi je pense que c'est pas tout quoi. Donc Corito on en a 3, excusez-moi, on va en faire un 4ème déjà, un vie de tempête, oula. Donc 5, pour ma part c'est les 2, le streamer et le jeu. Après ça dépend, ah tu vas y aller, je te dis à plus tard Gauty, donc si jamais tu repasses ce soir tu verras, j'essaierai de regarder pour le nombre d'espèces en tout, pour faire un calcul. Ah je t'en prie Gauty, à la prochaine, et t'es toujours bien vu. Ça marche Gauty, allez, passe une bonne soirée, bon stream, si tu le fasses streamer pour TWSC ou pour toi, et sinon à plus tard. Et il y aura des rediffs sur Youtube. Donc là, on est bientôt à la fin du Raptor, euh, des vélociers raptors, ça c'est bien. Moi qu'il n'y a pas de... Non pour le moment, il n'y en a pas, ça va. Alors, où est-ce qu'elles sont ? Ma voiture là. Et là j'ai remarqué un truc que j'aurais dû le voir depuis un moment, mais... Dans les avant-postes véhicules, il n'y a que deux véhicules. J'arrive à la voir, ça y est, il va dire que c'est de ma faute, hein, bah bravo. Il va m'accuser, il va dire, vous avez vu la queue de Kizer, je suis en retard, le mec. Tiens Kizer, je t'ai regardé la CLF. Je t'avoue que Netflix, je le regarde pas, j'ai pas regardé Netflix juste pour The Witcher, bah quand c'est sorti à l'époque, mais j'ai pas regardé depuis. Et j'ai entendu que c'était plutôt bien, il y a des anglophones qui font des vidéos dessus. Et apparemment, il y aurait peut-être des théories comme quoi il y aurait des dinosaures du truc, du truc dans la série, enfin dans les jeux quoi. Donc là, on va refaire un nouvel hôtel, comme ça on accueillera un peu plus de gens. On est bien au niveau de l'électricité, on est très très bien. On va essayer de refaire un contrat pour Alan Grant. J'étudie les dinosaures depuis que je suis enfant. Attends, attends Alan, Alan, deux secondes. On va voir la cohérence de l'objectif. Comment voulez-vous que j'ai le contre, le truc de Baryonyx à faire si je l'ai pas encore débloqué ? Si je l'avais déjà eu, je l'aurais fait. Alors on m'informe qu'un nouveau dino est prêt, donc c'est le dernier Corito, Zorrus. Et là le dernier Brachio, il va débarquer aussi. Non. Il a fallu faire une cata là. Et là, on va rajouter le cinquième congénère. Attends, ils sont déjà cinq, sérieux. Et merde, je me suis planté dans mes calculs. Bon, on va en endormirait, on va... Alan te dira qu'il a un site de fouille magique. Là, ils sont trop nombreux, merde. Bon, on va tout de suite préparer la nouvelle espèce, donc l'autre sauropod qu'on a. On a trois sauropods différents, ça fait plaisir. On va préparer le Maman Chizorus. On va mettre quelle chaîne ? Alors, pas d'ustre non-step, non. Forêt tropicale, ça lui ira bien. Et là, au niveau de l'espérance de vie, on va essayer de bombarder... 128 176 203 Allez, on le tente, ça fait 80... Moins 2% de viabilité, vous allez me dire. Mais, plus 90, ça fait 80% de succès. On va le tenter comme ça. Tu as 2,5 millions quasiment les cartes qui vont coûter. Un bras, quoi. Ajouter une amélioration au coût de recherche à un bâtiment sans dévisiteur. Bon, on peut le faire, vu que pour moi, on n'a plus du tout de recherche, quoi. Ce contrat ouvrira de nombreuses portes, pour le part... Au moins, ce sera fait, tu me diras. Et même pour les dinosaures, je suppose. Tout le monde y gagne. Il faudrait vraiment être bête pour refuser. Donne-moi un contrat intéressant et cohérent, s'il te plaît. On est en train de construire quelque chose d'essentiel. Et pour y parvenir, il nous faut bâtir... Des bâtiments, hein ? Alors, bâtissez. Vous êtes peut-être à la hauteur de votre réputation. Ah oui, je le sais, on me l'a déjà dit. Allez, donne-moi un truc. Si vous voulez faire avancer nos recherches et aider les dinosaures... Justement, on va faire des mamans chez Zorus, donc c'est eux. C'est eux qu'on va faire en orphra, le moment venu. Bon. C'est dommage que dans celui-là, on ne peut pas les revendre, les dinos. Ça aurait pu être fait, quoi. Je ne comprends pas qu'il ne l'ait pas mis, alors à moins que ce soit... Ah, on peut le faire maintenant, c'est cool. Donc, il fallait qu'on termine la campagne avant. Donc là, on va pouvoir le vendre, c'est plutôt une bonne nouvelle. Bon. On a quand même dépensé un million pour lui, mais tant pis. Et ce foutu Galimimus, il est toujours vivant. Bon, c'est un truc de dingue. Bon, on va aller le... Ni venu, ni connu. Peut-être que là, je vais peut-être renforcer le... Non, l'enclos est pas mal du tout. L'enclos est pas mal du tout. Par contre, il faut que je revoie un peu l'enclos des Raptors, quoi, pour le long terme. Ah bah oui, mais si je pète l'enclos comme ça... Ah bah oui, je vais avoir des problèmes. Est-ce que j'ai combien d'espèces, là, actuellement ? J'en ai quand même 14, hein. On se rapproche de l'objectif. Bon, ce sera fait, mais on continuera. Alors, si jamais j'arrive à avoir tous les objectifs ce soir, je réfléchirai si on poursuit de main ou pas. Donc là, on aura l'enclos des Raptors, c'est cool. On va faire une porte quand même. Comme ça, s'il faut y accéder, on aura un accès. L'enclos sera bien grand, comme ça. J'espère que ça suffira pour les Raptors, je pense que oui. Je voulais le détruire, ça, mais je crois que je peux pas. Non, je peux pas le détruire. Là, on sait que ce sera l'enclos des Vosciers Raptors, donc il peut vivre jusqu'à 6. Donc déjà, on va préparer ça pour l'avenir. Parce que là, les Visiteurs, ils doivent se faire chier jusqu'à la fin, là, quasiment. Donc là, si on met déjà les Raptors, plus tard, ça pourrait être cool pour eux. Donc là, notre communauté d'Hadrosauridés, ils s'entendent bien. Est-ce qu'il n'y a pas un panneau spécial pour eux ? Donc Dilophosaurus, T-Rex, Vélociraptor, Brachiosaur, Parasaurolophus. Si, ils ont fait... Ah, c'est bien ça ! Des bornes. Est-ce que je pourrais les mettre quelque part ? Oui, je peux les mettre, regardez. Génial, ça. C'est tellement concept et ça rappelle tellement ce qu'ils voulaient faire au début de Jeunamonde. Là, vous avez deux belles bornes comme ça, c'est cool. Qui se souvient des panneaux dans le Jurassic Park, dans le film ? Avec le port et tout. Est-ce qu'on ne remettrait pas un nouvel hôtel ? Oui, mais je vais le foutre aussi. Je vais essayer de m'arranger pour en mettre un autre comme ça, là. Et là... Ici, on m'aura. Merci. On a vote sur le hormone à cet autre, là. Il m'aura. voilà là on va dégager un peu tous ces arbres sauf ceux qui sont dans les enclos et 5% de surpopulation toujours on va essayer d'en mettre un autre je vais essayer de limiter la surpopulation comme ça on sera bien voilà après le problème c'est que ma zone elle commence à il a commencé à pu avoir beaucoup de place non là c'est le deuxième hôtel qu'on bâti ils ont quoi aller la tête de l'inventaire ça va être bien par contre vous j'ai oublié mes fossiles moi dis bien c'est quasiment impossible de trouver la personne idéale pour ce boulot mais bon on vous l'a proposé alors on va aller chercher des fossiles qu'on a déjà ça nous fera des thunes en plus et je me demande si la séance de beurre tu avais pas raison finalement alors on a quoi on a deux souvenirs de jurassic park ici là bas les toilettes bon ça va pour l'instant 68 dinosaures pour le jour en tout ouais c'est déjà pas mal est inclus tous les dlc aussi les gens ne pas carnivores herbivores la de luxe édition et ceux que rajouter par des dlc je te fais confiance moi on a c'est juste pour oui ça peut vite arriver des fois là on a la vue la 3 donc là on va en quoi on vend le jeu le jeu jurassic park et le porte-clés tient nos heures ouais donc il nous manquerait donc la silhouette en taille réelle qu'on va vendre à très on va la faire un prix de vente à 15 et on va augmenter le personnel bien sûr parfait ok il ya sur vous qui me donne d'accord ça marche pas merci à 68 j'aurais pensé qu'il y en avait un petit peu plus mais bon là finalement ça fait du bien d'avoir tort des fois est ce que je peux rajouter un incubation herbivores gens s'a été pris en compte ça c'est bien à la ne va être avis et je pense que l'on peut débloquer le pari unique j'espère j'avais fait du très bon travail bien tant tu vas me dire je n'ai pas oh finesse donc les fossiles alors qu'est ce qu'on a alors qu'elle est minus galimie musse maman on revend ma mochi on revend maîtriacan on revend en attendant vous voyez les expéditions ailleurs ça nous refaire des fonds comme ça donc 35 mille on y est presque on va y arriver là je vais essayer de faire un contrat d'hélices sattler bon il y a rien mal comme en attendant franchement je suis plutôt content le DLC n'est pas compliqué et franchement en termes de je sais pas si on pourrait mettre facile 30 sèche de base ouais 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 ça peut vite monter chic ils ont rajouté quelques-uns gratuitement de tête il y avait le nasutoceratops et un autre dont j'oubliais le nom ils ont rajouté un ou deux gratos je crois donc là on envoie les mamans schizodorus comme ça on aura les quatre et on sera tranquille ouais on va réduire un petit peu le coût 1600 visiteurs ça c'est fait et ben ça on y est presque on y arrive pour la 1.9 de gratu reste donc c'était lui le nasutoceratops c'est vrai je me souvenais de son nom bon la forêt il est ravi donc 5 et 4 ça fait 9 pourquoi il panique terrain nous donc revend tout de suite maya zora up et qu'est ce que je voulais voir gagner 8,6 c'est pas encore fini ça on vend alors galimimus 80% ça on prend l'art ça on vend serenium pour moi le meilleur DLC du jeu les docteurs d'Henrioux c'est bien mais j'ai pas la même saveur parce que bon personnellement pour moi le meilleur DLC tu l'as devant toi c'est retour à jurassic park pour moi il vaut le jeu il est vraiment top je vais demander un nouveau contrat à Elie Sattler nous avons encore beaucoup de travail avant de plus non non Elie là tu me demandes un peu trop et là on va penser encore à grandir une nouvelle section pour le parc on va toucher au lac mythique ça m'emmerde non je pense qu'avec les mains manches je vais mettre des galimimus et des brachios ça va faire un truc sympa je pense je pense qu'avec les mains manches je vais faire ça ça devrait suffisant large on est plutôt bien là comme ça donc là on a 15 espèces logiquement ouais on est très bien on est très bien ouais c'est ça mon nom après bon pour moi j'ai hésité un peu mais honnêtement comment le meilleur de laisser c'est celui-ci il ya aucune contre il ya aucune comparaison il ya encore du gallimimus tu me donnes pas encore accès aux baryonyx comment tu veux j'étais cherché par par un saint-esprit réfléchir un an un peu là j'ai que tu es fatigué mais quand même là je sais pas ce que je vais mettre je réfléchir oh j'ai peut-être une idée vu que là notre centre ça va être quasiment des carnivores on est un peu les raptors là bas je vais peut-être mettre des carnivores ici j'ai déjà mon je pense que je sais qui je vais mettre petit indice moment il ce dinosaure est un carnivore qui apparaît dans le 3 et ce n'est pas le spinosaure donc ça réduit à l'autre après vous pouvez c'est devenu aussi quelques dinosaures je veux parler et les autres et comme au moins de lui dégaine c'est compliqué donc là on va mettre tout de suite rex voilà moment votre doute à ça c'est certain il fait mon monde s'il me dit qu'il le trouve pas là je vois pas là je serai sur le cul parce qu'il ya en deux deux il l'avait le dinosaure dont je parlais alors est-ce que le moment va continuer sur sa lancée où il y aura un petit coup de mou et c'est de l'écrit même si tu n'as pas bon dans l'orthographe et dis moi si tu as le dit moi si tu as cité au moins après l'orthographe c'est pas grave et honnêtement les noms de dinosaures des fois sont très compliqués c'est comme le pachycéphalosaurus j'ai mis du temps à le à le maîtriser ou le maman chiseau est ce que tu as là donc le raptor c'est bon le galimus je prends l'argent ok allez on poursuit sur le galimus bon peut-être que certains vont peut-être que tu vas le voir moment de dinosaures dont je veux parler je te montre le tout tu me dis tu me dis c'est lequel façon là il n'y a pas grand j'ai pas grand chose à faire allez momon vas-y momon c'est bon vas-y momon c'est bon 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 je vais manger une prune tiens ah je m'attendais à des hurlements protection du public ok je n'entends que des applaudissements aux tailles de l'inventaire débloqués ah bah là on commence à parler quand il nous faudra nous contrats tout ce que je voulais c'était quitter cet endroit en un seul morceau mais désormais je ne vois plus jurassique park de la même façon et c'est en partie grâce à vous je ressens de l'espoir c'est le cadeau que vous m'avez fait à mon tour ouais c'est celui-là bien joué le ceratosaure un carnivore du jurassique d'ailleurs que l'on voit qu'une seule fois dans la toute la saga dans le genre si quand je crois qu'on a encore vu c'est le dinosaure dans la scène du 3 où monsieur et madame kerby joe et donc le fils pas comme il s'appelle donc le fils kerby et alan qui doivent rechercher le le téléphone satellite dans les excréments du spinosaure j'ai un jour rêvé d'un tyrannosaure et il a fini par se matérialiser à force de détermination il est possible de donner vie et ses rêves pour ce contrat il faudra faire preuve d'une réelle ténacité ne me décevez pas bon là déjà on va tout de suite préparer ça donc c'est un grand carnivore ce sont des grands carnivores donc on va les maîtres bon ils sont que trois donc ça va aller globalement alors ceratosaure dommage que c'est pas la vraie voie et faire après l'acte mais peut-être que le double aurait décédé on ne sait pas et regarde il ya quelques années pour ceux qui se rappellent les doubleurs de bruce willis qui est décédé la survie éternellement perso moi je me ferais chier voilà donc déjà on a le projet qui ont lancé bon je sais que c'est pas très propre désolé mais on alors les deux derniers maman chez zorus vous allez rejoindre l'enclos ici et là cette fois ça y est on va lancer nos carnivores que le carnivore que momon a trouvé le nom enfin avait le nom mais qui n'arrivaient pas à l'orthographier à savoir le ceratosaure que je verrais bien en type forêt tropicale alors on va voir un peu sa durée de vie oh elle est pas top de base hein bon 93 on va prendre 113 j'ai passé parfait j'ai eu un beau 135 c'est pas évident les noms je confondais celui avec le celui du film tu parles de l'iguanodon qui est un herbivore j'ai été au cas où 155 allez on lâche trois ceratosaures c'est parti même à peine un million de dollars le truc un petit pain quoi ça on va le faire pour que le monde des dinosaures reste voilée de mystère ce moment où le passé et le présent se mêlent semble captiver le docteur Mardon personnellement je préfère l'ordre alors l'idée là c'est d'un toi tu vas aller là-bas tu vas aller refaire les deux ans pour voir pour les dinos nous en apprenons plus sur ces dinosaures chaque jour des photos des animaux et de l'ordre donc là c'est le troupeau des grands dinosaures voici une liste de ce dont j'aurai besoin justement on va en mettre deux trois dans l'eau tiens comme ça ça va peut-être les calmer ah tu fais encore de la forêt punaise vous êtes gourmands les mecs plein milieu de la pampa ah le carnator le carnosaure non c'est le carnator je me rappelle ceux qui sont le duo de choc ah gothi socialise avec qui nanana et punais ils sont ils ont l'air plus petit de peu les mamans bon là nos sauropodes ils se portent plutôt bien donc ça fait quoi 5 et 4,9 si j'ajoute les gallimimus tiens d'ailleurs il est où notre spécimen bah là il va nous servir entre 1 et 18 ils vivent jusqu'à 23 ok et toi tu vis jusqu'à combien 25 alors braquio 25 et le mamans chisor 5 et 4,9 et je mets 14 gallimimus avec eux comme ça ça ferait un petit enclos parallèle à celui qu'on a en face comme il n'y aura pas de carnivores certes mais ça peut être pas mal ça se réfléchit j'espère juste qu'ils ne vont pas trop être perturbés avec cette forêt bah justement on va faire un test on a un cobaye là Amber tu voulais dire bah tiens c'est quand tu vas mettre tous les dinosaures dans leurs enclos bah ça va être le moment crois moi il va être notre cobaye s'il s'habitue bien à la forêt j'ai pas de raison pour qu'on puisse pas le mettre là quoi parce que là regarde t'as quelques sauropodes là bas qui vivent avec des compes soniatus bon ils sont... tiens on va essayer d'en choper un de compes soniatus ah ils sont là on le voit pas très bien parce qu'il y a l'herbe mais... donc là nos driosaures sont plutôt satisfaits ils en sont hauts dans leur durée de vie ça va 114 ils sont qu'à 43 il y a un truc qui serait cool que je vous fasse comme jeu si jamais j'arrive à faire vrai c'est un vieux jeu hein j'en avais parlé hier dans le stream c'était la planète au trésor à la bataille de Procyon mais le problème c'est que comme le jeu est très vieux j'ai peur que le faire marcher ça risque d'être compliqué et là on va lâcher nos ceratosaures dans leur nouvel enclos on va lâcher le dernier tout de suite et là je vais faire avec l'autre voiture je vais essayer d'aller chercher euh voilà où est-ce qu'il est ah non je suis pas dans le bon sens là c'est par là si jamais vous voulez le voir je sais qu'il est sur steam le jeu après euh et peut-être que prendre les deux spinots en photo ça pourrait passer justement essayons sur eux déjà bah justement en plus on doit aller recharger les poissons alors évidemment on joue des conseils de roule dans l'eau ouais la bataille de Procyon il était j'ai enfin si tu l'as joué mon mon il est génial la campagne dont il y avait quoi 12 missions je me rappelle en plus des tutos mais ce jeu est franchement pour son époque était top quoi ça y est on me dit dans l'oreillette que les 1700 visiteurs sont à taille il faut qu'on les tienne maintenant donc là je vais remonter dans le sur l'herbe allez sourire limite c'est à nous cela il y a une photo hé on nous demande 30.000 on fait 38.000 et en plus on prend si T-Rex en secret on va afficher la photo il est où parfait ah bah il était derrière Thanos la planète au trésor et la bataille de Procyon c'est un vieux goût et cette fois ça y est avec des photos comme celle-ci vous pourriez travailler pour un magazine animalier ah bah on le fait au mieux écoutez ma chère Ellie amélioration de bâtiment disponible taille de l'inventaire on va revendre tout ça et ça déjà Galimimus je crois qu'on va arriver au bout Oups on va aller chercher notre cobaye et au pire si jamais le test est concluant avec ce Galimimus on l'envoie chez les Rathosaures pour lui donner une fin de vie paisible en gros tu constes en fait tu joues l'un des personnages principaux donc le lieutenant Hawkins au début qui va devoir remplir des missions lutter contre les pirates des prociens des missions au fur et à mesure tu contrôles des navires au début au fur et à mesure du jeu tu vas monter en puissance tu vas avoir des navires de plus en plus imposants tu commences au début avec un modeste torpilleur tu vas avoir un slip de guerre un cotre une frégate rapide une frégate et tu vas finir par un destroyer et tu as des missions bien sympathiques donc tu navigues sur l'Ethereum entre guillemets donc le troisième cerateau est en route en vrai là ce qui est marrant c'est qu'il va y avoir un petit parallèle de petits carnivores là justement j'en ai encore deux espèces j'ai trois espèces ce qui pourrait être fun les gars c'est que là on met deux petits carnivores un ici un là et que là on en met un aussi comme ça ça complète vous voyez ça ferait deux petits carnivores en parallèle ici là on aura encore des grands carnivores non il n'y a plus pas non plus ne demande pas de lui contre j'ai demandé un contrat à l'âne les clôtures à câbles renforcés sont prêtes ce n'est pas grand chose juste un petit cadeau mais c'est un réel gage de ma gratitude ce jeu est Jurassic Park oui quand même mais c'est un vieux jeu donc non il date je crois des années je crois qu'il date fin des années 90 début des années 2000 j'ai plus le j'ai plus le nom en j'ai plus la date en tête ouais les choses se passeraient peut-être mieux si nous missions sur la connaissance plutôt que sur l'ambition ce contrat est une chance de me prouver que j'ai tort bon là c'est pas mal on va aller tout de suite transfert le dernier Cerato alors le Ganymimus il est où ? en vrai il a l'air plutôt bien de vivre vous savez quoi ? let's go let's go les Ganymimus donc lui il a servi de cobaye et il prouve par A plus B que les Ganymus pouvaient s'adapter là autant en profiter bien reçu donc là en face je sais déjà ce que je vais mettre ça fera un petit parallèle au Parion du... au... j'ai quasi s'folli le nom au Spinosaur dans la même idée ça va mon grand ? ça va Thanos ? ah t'as l'air joyeux mon pote souris mec putain t'attentit sur mon pote laisse tomber quoi t'as vu c'est mâchoire quoi ? ah ! et il peut nager ce con en plus son majeur dorsal ce qu'il y a sur son dos là c'est en épine dorsale ça me rappelle un peu le... comment il s'appelle ? le 10m au nom dans l'idée ah ! et apparemment c'est Thanos l'Alpha alors Mitrandir ? on a... on a perdu quelque chose ? il a une sale tronche Thanos il a la même que toi Mitrandir je veux pas dire euh... ah ! oh ! un petit duel Thanos Mitrandir ? ouais bah... comme c'est le dernier de la truc Amber ça fera une note d'infamie un petit peu pour lui pour eux comme ça je peux remettre le blue galimimus tu vois alors qui va pas niquer le premier ? Mitrandir ou Thanos ? faites vos jeux les mecs oh ! bah alors Mitrandir ? qu'est-ce qui t'arrive ? tout le monde est témoin que Mitrandir ? ah je suis devant Thanos je... je... c'est pas moi je suis innocent il va recommencer c'est pas possible alors est-ce que tu vas... oh ! oui ! vous voulez voir de la baston entre deux dinosaures ? bah là vous allez en avoir oh ! les contrats permettent... mais arrête avec le bar unique si tu me le fournis pas je fais comment moi ? donc... ou alors je vais le... non tu sais quoi ? on veut pas être cruel avec le petit galimimus non ! on va lui offrir une place dans un centre de repos alors où est-ce qu'il est ? on va le revendre allez ! moi je peux même pas le revendre sérieux ! oh putain j'aurais pu le revendre mais bon ! désolé là j'ai vraiment pas le choix ! faut me nourrir davantage et de chèvre j'ai besoin de force ! t'as des chèvres Mitrandir fais pas la mauvaise foi ! et il y a du poisson ! est-ce qu'à la base le spinouc est un mangeur de poissons ? et oui monsieur ! et là tu pourras peut-être récupérer ton randalfa ! tiens d'ailleurs en parlant de randalfa est-ce que tu l'as toujours moi-même ? ah ! tu l'as perdu ! donc c'est bien au moins il y a une hiérarchie et ça tourne un tour de rôle chez vous ! j'allais les trisser ! et là ça y est on va lâcher l'armée de galimimus ! on va les améliorer un peu bien sûr ! je vais mettre le gen jungle ! alors espérance de vie ! j'ai vu un beau 91 passer ! ensuite concernant l'espérance de vie ! alors je vérifie juste un truc ! hop ! des cèbres ! j'ai eu un 139 passer ! 166 là tu remontes à 193 ! il va devenir carnivore ! je suis caldino encore ! tu es un parzorolophus ! attends je vais te montrer après ! je fais juste la création des premiers galimimus ! et on va y aller ! donc tu es un parzorolophus ! tu es un paisible herbivore ! voilà ! donc là tu fais partie de la famille des hadrosoridés ! la vie de tempête ! attention ! c'est bon ! bon s'ils me demandent des photos à 30 000$ ou plus ça va être plié ! ah ! dinosaure mort ! bon bah ! le petit galimimus n'a pas fait long feu ! repose en pépétit ! il demande de récupération ! il demande de récupération ! dire les allez il ya eu un bâtiment qui a eu un petit problème merde je suis chez rex à usage à gaz souris mec 28000 à lui tout seul c'était sympa si tu bisous tu vas finir par écraser un visiteur je suis loin du par contre je vais me tirer parce que je crois que rex et pas content envoie les missions de photo et kelly sattler ça peut vite ça peut vite monter un il faudrait juste que j'arrive à faire le truc avec alan quoi et yann malcolm qui puisse m'aider aussi a été considère que c'est une répétition d'espèces parce que la dernière photo que j'ai pris c'était décidé de passer vous deux 2002 à oui quand même on va aller réparer le le truc on va faire le boulot le café est encore mangé quoi comme d'hab tant j'ai mis les trucs de anti-tonnerre la station vigilance mais ça n'a pas l'air suffisant c'est quoi qui va pas qui est cassé oui seigneur ok merci pour cet excellent travail il n'y aura jamais trop de personnels compétents sur ces îles on a pu t'es oh non ils sont barrés mais pourquoi il avait le confort à combien mais il est en dessous de les seratos se barrent là c'est je craignais plus pour le mais ils ont je craignais plus pour les spinots et rex mais finalement c'est eux qui sont tous les temps que c'est plutôt les seratos qui font la merde maladie contractée rizio ça commence au moment alors on va essayer de faire une deuxième équipe de garde on n'a pas le choix là j'en ai une la dino mort ou ça ah attend dino mort c'est quoi là c'est un dilo ouais il fallait s'y attendre les vieux dilo ils commencent à canner là c'est le bazar alors un autre dilo galimus a mis en dessous de l'habilité 1 à une volière donc tu sais quoi c'est parti tu mets viabilité comme ça j'ai tout remplacé en 3.0 je suis ravi de constater que vous avez lancé ce chantier il faut qu'on trouve un bon contrat des alannes me fait pas de me parler par une 600 mille ça c'est aussi j'entends c'était une idée absolument inconcevable mais nous pouvons à présent apprendre à mieux connaître ces animaux grâce au contrat en voici d'ailleurs à nouveau ne ratez pas cette occasion de faire avancer la science et au pied on va réparer là là l'autre véhicule est où il y en a que deux mais bon c'est un peu gênant ça ouais donc ça va pour l'instant on va le faire mais ouais mais si tu roules sur le serrato espèce d'idiot tu crois quoi hop là la clôture c'est good j'ai réapprovisionné bon j'aurais pas dû passer dans l'eau mais bon bref c'est vrai que j'améliore aussi l'enclos j'ai pas mis beaucoup de plantes dans celui là on va en mettre voilà et maintenant tu vas juste me réparer cette clôture et nous on va rapatrier les deux serratos chez eux les deux fuyards là parfait ah bah il y a une nouvelle bagarre entre mitra ah bah mitraire t'as récupéré ton statut d'alpha pour l'instant ouais ouais c'est ça casse toi Thanos vas-y casse toi on est marre t'es moi le chef alors 96 000 22 000 alors 60 milles de plus 14 milles de plus on est loin encore des 600 milles alors le dit l'eau tu vas aller là le gali pas le galilé le gali minus je précise quand même s'il y en a qui ont eu tenté de faire une blague on sait jamais je t'avais dit qu'avec plus de chèvres je serai plus fort c'est pas faux bah tiens on va faire un test là on a mis une chèvre je vais tester un régime mixte avec vous puisque vous avez déjà de la viande vous allez me dire mais je vais vous donner un peu de barbac tiens mangeoir carnivore excel comme ça là vous allez avoir de la viande un petit peu il y aura plus de consistance alors hop 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 c'est pas fini ici il y a deux consos qui sont malades faut aller soigner s'il vous plaît et bah justement après qu'ils auront fini là par contre va t'enviser un consos qui est minuscule comme je sais pas quoi la deuxième voiture elle est où c'est pas possible d'être aussi con des fois à justement un peu pop hop 18000 ça suit toujours pas je doute que les citrissés ça fasse les points oh il y a du beau monde là ah t'envoie que deux j'essaie de pâcher ces stégosaures tant qu'à faire sur la carte des fouilles alors c'est quand il a une coche Amber après le triangle rouge c'est que c'est plus possible ça c'est sûr bof j'arrive pas à en faire les 30000 dollars c'est dingue quoi je suis sûr que c'est pas compliqué oh là c'est rex non ah non c'est pas rex là c'est à droite rex on essaie de faire les 30000 points mais ça va être chaud les 30000 dollars mais ça va être compliqué oh attends il y a peut-être un coup à faire là 10000 pas mal voilà ça y est on a les mangeoires pour petits herbivores XL donc là ça fait qu'il nous reste plus que le truc d'Alan à faire et c'est plié j'avais bien dit à John qu'il ne respectait pas assez cet endroit mais peut-être est-il possible allez 240 000 de plus 23 000 de plus 14 000 de plus on va y arriver vous avez réussi à impressionner non seulement John mais aussi Alan et le docteur Malcolm Finch il reste fidèle à lui-même quant à moi je suis d'accord avec John vous avez fait un travail exemplaire donc là peut-être qu'on aura bouclé les... alors l'expédition bon coupure de courant je prends donc là on a terminé le 2 donc là on va peut-être terminer les bonus avec Alan et après on pourra se concentrer que sur la construction du parc j'ai tout de suite faire la petite recherche alors les Galiminus bon je suis content ce soir j'ai aussi a chopé un succès que j'arrivais très rarement il y a combien de pourcents de gens qui l'ont fait ? tiens par curiosité je vais regarder celui de la varie du stégosaure hé oh ah ça commence toujours comme ça prenez une photo de stégosaure par exemple 97 en train d'attaquer une équipe de garde 0,4% bon les plus durs c'est ces deux là le défi de son cuir de clair et la main verte j'ai jamais fini un jeu à 100% j'ai jamais fini un jeu à 100% sur Steam j'en ai 4, il y en a 3, 4 que je pourrais prétendre le faire et ça me demande un de ses temps tiens tous mes trucs Marvel ils sont partis là désolé pour ce petit boucan ça fait partie du stream bon on en a plus pour l'instant allez Alain ne fais pas ta tête de mule bon je leur demande un autre contrat dans le doute ah bah ça voilà là on peut s'arranger Alain on va rajouter du Gallimimus ça devient rare c'est ces jours à succès ah on fait au mieux on fait au mieux allez dis moi qu'on atteigne 600 000 avec ça oui 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 mais on a pas encore le Baryonyx dommage peut-être en faisant la mission pour Alain il va être content ces résultats peuvent améliorer la vie des dinosaures et notre quotidien à leur côté bon travail bon c'est certain qu'il n'y a plus trop de défis qui a l'intérêt de continuer mais moi je le fais quand même parce que j'ai envie d'aller au bout bon on va s'arrêter là Youtube donc on a bien avancé donc il ne nous reste plus qu'un bonus à aller chercher auprès d'Alan donc là pour avoir le Baryonyx de disponible et on le foutra dans le parc donc peut-être on fasse des spinosaures c'est peut-être ça mon idée à la base les spinosaures idées en face à face ça pourrait être pas mal et les gros prédateurs ici on se dit à la prochaine Youtube prenez soin de vous ciao ciao ciao